C'est une place typique des années 60, coincée entre un trottoir qui longe l'immeuble, la rue de Vélodrome, une contre-route en pied de l'immeuble, donc c'était un petit espace assez coincé et en 1970 elle était coupée en deux encore par l'agression du station naissance. Le projet, il voulait recréer un espace ouvert et polyvalent qui répond aux besoins non seulement de la ville, mais des habitants. La réalisation était faite dans l'esprit de la simplicité, donc quelques éléments qui nous ont permis de retrouver un espace public adapté aux différents usagers, donc on y retrouve un mur poids qui nous a permis justement d'arriver jusqu'à la route, un allée de circulation en pied de l'immeuble qui a permis aux commerçants de s'approprier de l'espace, donc installer des terrasses, d'en profiter, et deux éléments clés aux extrémités de la place, donc une rampe hélicoïdale, qui fait la jonction entre le bas et le haut de l'immeuble parce que c'était un des contraintes importants pour le projet. Elle répond non seulement à des questions d'accès, mais aussi à des questions d'accès pour la mobilité douce, parce qu'elle a une faible pente et du coup ça permet d'être utilisé par tout le monde. Et on a posé une petite placette rond en béton à l'extrémité de la place. En arrivant sur le lieu, c'est un endroit où on a envie de s'y arrêter. On a envie de s'y poser un moment, on imagine qu'on va pouvoir rencontrer des gens. Les différents éléments sont tous dans une même tonalité. Le béton est très présent pour le parvis devant l'immeuble, pour le mur qui fait la transition entre la rue et la place, et la rampe qui relie la terrasse accessible aux habitants à l'étage supérieur avec la place est également en béton. Le béton est constitué du même agrégat qu'on trouve dans le gravier constituant la place. Ça donne cette homogénéité à l'ensemble. Mais les bétons ne sont pas des bétons lisses, ils ont été traités pour qu'on puisse voir les agrégats et qu'on ait cette granulométrie qui soit constamment présente. L'aménagement de la place est effectivement d'inspiration méridionale. Le mobilier urbain, fixé au sol, mais disposé de manière libre, tel qu'un usager l'aurait lui-même disposé à cet endroit-là. Et avec le temps, on remarque que beaucoup de gens se seront appropriés, que les retours sont très positifs, que beaucoup de gens qui n'habitent même pas le quartier, qui sont des passants, l'ont remarqué, et ont observé son fonctionnement et les qualités que cet endroit a pu apporter pour le fonctionnement du quartier.